Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. C'est la mesure phare annoncée par Emmanuel Macron hier. Et si elle ne coûtera rien aux employeurs, c'est que l'annonce n'est en réalité pas une augmentation du salaire minimum, mais plusieurs mesures d'aide additionnées. Sur les 100 euros annoncés, 80 concernent des augmentations de la prime d'activité prévue durant le quinquennat, mais avancée à 2019, et 20 euros de charges en moins déjà supprimées cette année. Ajoutée à cela l'augmentation mécanique du SMIC en 2019. Reste à savoir désormais si tous les salariés percevant le SMIC seront concernés par cette annonce, et si elle aura un effet sur les autres salaires. Autre mesure annoncée, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités qui touchent moins de 2000 euros. Mais malgré ce coup de pouce et les autres annonces, comme le retour des heures supplémentaires défiscalisées ou encore une possible prime de fin d'année, à la CGT, le discours du chef de l'État n'a pas convaincu. Le président de la République ne recule pas. Il garde son cap, il garde son cap libéral, voire ultra-libéral. Et ce qu'il a annoncé, en réalité, il est en train de dire, vous, le peuple, vous allez payer. Il ne fait pas payer ni les grandes entreprises, il ne rétablit pas l'impôt sur la fortune. Le coût total des mesures annoncées est estimé à plus de 10 milliards d'euros, qu'il faudra compenser dans les caisses de l'État. Le président de l'ADEC craint de voir les petites et moyennes entreprises payer l'addition. Combien même existerait-il un procédé ? L'État est coutumé du fait qu'on pourrait reporter sur les recettes ou la fiscalité des entreprises à moyen terme le 10 coûts. Donc je suis très prudent. D'autant que si l'annonce a été précise, son mécanisme de financement, lui, ne l'a pas été du tout. Pour le MEDEF, syndicat des patrons, les solutions pour financer ces mesures sont plus explicites. D'après ce qu'on entend, ce serait sur le train de vie de l'État, la demande de la participation aux grandes entreprises, aux plus fortunés, et après aussi de travailler sur le déficit de l'État. L'impact de ces différentes mesures sur les salariés insulaires est aujourd'hui impossible à évaluer. Quant à percevoir une prime de fin d'année, avec plus de 90% de très petites entreprises en Corse, rares sont ceux qui devraient en bénéficier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !